Voilà, nous allons retrouver en direct de Cannes de Charlotte Bouteloup sur la Croisette pour vous parler de sa rencontre avec Gérard Depardieu, qui était sur la côte là-bas, à propos de son film Tour de France, dont on va parler effectivement, qui concourt à la quinzaine des réalisateurs. Tiens, un petit mot d'abord là-dessus. Bonjour Charlotte, qu'est-ce que c'est la quinzaine des réalisateurs ? La quinzaine des réalisateurs, William, c'est sa 49e édition, c'est une section parallèle au Festival de Cannes, une section qui compte. Mais des sections parallèles, il y en a d'autres au Festival du Cannes. Celle-ci est complètement indépendante au Festival. Elle est prestigieuse, elle a pour mission de mettre en valeur le jeune cinéma à travers des films de nouveaux réalisateurs, mais aussi de célébrer certains maîtres du septième art. Alors Gérard Depardieu, oui il était là, on a beaucoup de chance parce qu'il a accordé très peu d'interviews, pour ne pas dire deux en télé, dont nous. Il était là pour présenter Tour de France, un deuxième film du français Rachid Jaïdani, qui a reçu un très bel accueil. Un film sur le choc des générations, sur le choc des cultures, très beau, très intelligent. J'ai trouvé ça, ça m'a beaucoup plu. Qu'est-ce qu'on a fait ? On a évidemment rencontré Gérard Depardieu qui va nous parler de cinéma, mais vous allez voir aussi de lui, de son métier d'acteur. Bonjour Gérard. Bonjour Charlotte. Il y a une vingtaine de films qui sortent chaque mercredi en France. Est-ce que c'est une bonne chose ? C'est un peu comme le raisin. Si tu fais un hectare, si tu fais un rondement de 120 hectares, ton vin c'est de la merde. Il fait beau, on est au Festival de Cannes. Est-ce que c'est toujours le plus grand festival de cinéma au monde ? Non. La quinzaine des réalisateurs a su garder son âme, j'ai l'impression. Oui, j'ai l'impression qu'il y a vraiment beaucoup de cœur et puis surtout d'une vraie culture du cinéma. Là par exemple, ce film qui s'appelle Le Tour de France est fait par Rachid et puis avec un jeune chanteur de rap. J'ai vu que ce jeune rappeur filmait la société, la vie est tirée des images, des sons, des situations et après il travaillait vraiment ses paroles. Et il y a même une poésie. Monsieur, il veut vous parler. Là. Allô ? Allô papa, c'est Bilal. Je connais pas de Bilal. Arrête de jouer à jeu là papa. Quoi ? On va faire simple. Si tu le laisses pas rentrer, bah tu sais quoi, il repart. Et toi tu fais ton voyage en train de tout seul, ça te va comme ça ? Je retiens rien d'intellectuel, je ne retiens que l'émotion. Les performances d'acteurs ne m'intéressent pas trop. J'aime bien les actrices femmes parce qu'elles sont plus courageuses que les mecs et que les gens sont de plus en plus maintenant dans les films que je vois, expliquent beaucoup et pensent qu'ils travaillent trop. Je sens le travail. En revanche, chez les femmes, ça ne me gêne pas. Je veux dire que la grâce d'Isabelle Adjani, derrière sa difficulté d'être, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Alors que l'Isabelle Huppert, c'est un espèce de... c'est un char d'assaut. Alors ? Alors, je vous le dis, moi, monsieur, c'est Bilal qui m'envoie. Je suis le chauffeur. Sa mère et moi, on lui a donné le prénom de Mathias. Bilal, je connais pas. Vous avez joué dans plus de 200 films. Quand vous vous rasez le matin, vous vous dites quoi ? Ah, je t'évite de braser devant une glace. Je peux pas me voir. Je ne peux pas me voir. En vieillissant, c'est terrible. Alors, la première fois que vous y avez pris goût, on va dire. Non, j'étais spectateur, avant tout. Et puis, il m'est tombé, ça, sur la gueule. C'est-à-dire, je me suis retrouvé au cinéma en apprenant à parler. Disons, en étant... en essayant de contrôler ou de pas contrôler, d'apprivoiser cette hyper-émotivité qui m'empêchait l'émission de la parole. Comme j'avais très peu de vocabulaire et j'avais pas de timidité physique, parce que le regard était là et qui fouillait l'âme de l'autre. Mais dès qu'il fallait s'exprimer, de même que j'étais incapable d'une performance sportive. En revanche, quand je me suis retrouvé dans une lumière avec les mots des autres, eh bien, là, c'était extraordinaire. Tout se calmait. Je ne pense qu'à vivre ou qu'à la vie des autres. En revanche, jamais souhaiter devenir acteur, être avec les autres, d'autres, supporter, être supporter de quelqu'un, oui. De pousser quelqu'un qui n'arrive pas, qui a peur de se brûler, je lui fais traverser un feu. Merci beaucoup, Gérard. Charlotte, juste un petit mot pour rappeler de quoi il s'agit dans ce film. Qu'est-ce qu'il fait ? C'est le rôle de quoi ? Une très belle histoire dans laquelle Gérard Depardieu campe un maçon, apprenti peintre, qui, par un curieux hasard dont je ne vous parlerai pas, va se retrouver contraint à faire la route à bord d'un camion, va faire la route avec un jeune rappeur, jeune rappeur français que le jeune public connaît bien puisqu'il s'agit de Sadek. Donc quand je vous disais choc des cultures, choc des générations, et c'est ce qu'on appelle un road movie à travers notre belle France, film qui a été ovationné, triomphe pour Gérard Depardieu, à la quinzaine des réalisateurs. Ça va sortir quand, ça ? Ah, je suis désolée, mais vous, il va falloir un petit peu patienter. A priori, ce sera octobre prochain, William. D'accord. À la moitié du festival, vous en avez vu combien, là ? Bon, ils en ont vu 12, 13, 14, je ne sais plus. Il y a un film qui sort du lot, un film qui a été plus remarqué que les autres ? Il y en a un clairement qui sort du lot, c'est le troisième film de l'allemande Marraine à deux, ça s'appelle Tony Erdmann, et c'est la première fois à Cannes que j'entends des cris de joie pendant la projection. Vous savez, William, souvent à Cannes, on entend des applaudissements, on entend des sifflets, là, la croisette a littéralement hurlé de rire, et à la fois, ce film nous a fait chavirer d'émotions. Ça, c'est vraiment la vraie grosse surprise. Après, attention, on attend des gros morceaux, si je puis me permettre, à commencer par ce soir, le film de Pedro Almodovar, qu'on a rencontré, je vous en parle tout à l'heure. Le film d'Olivier Assaïa, ce soir aussi, avec la belle Kristen Stewart, qu'on rencontre cet après-midi aussi. Isabelle Huppert est attendue. C'est quand même, c'est ça ce qui est génial avec ce festival, c'est tellement riche, on voit le plus beau cinéma du monde. Donc, il fait beau, vous voyez, William, mais je passe beaucoup mon temps dans les salles obscures, et je suis très contente. – Et puis quoi encore ? Vous ne voulez pas faire du paddle, non ? Non, non, c'est votre boulot ? – Ah, pourquoi pas ? – Et nous, qu'est-ce qu'on fait ici ? Alors, on vous retrouvera tout à l'heure avec Pedro Almodovar pour cette entrevue, ça sera vers 9h moins le quart. Merci beaucoup Charlotte, à tout à l'heure donc. Avec le